Bonjour à tous, vous écoutez le Bison podcasté, la série de podcasts de De Richebourg Multiservices. C'est un épisode spécial que nous vous proposons aujourd'hui, puisque nous sommes en compagnie de notre directrice RSE, Delphine Esculier. Bonjour à tous. Delphine Esculier, pouvez-vous nous présenter la stratégie RSE de De Richebourg Multiservices et nous rappeler en quoi c'est important de s'impliquer dans des projets responsables et engagés ? En effet, nous avons établi notre feuille de route en 2018. Cette feuille s'appelle Concrètement Responsable 2018-2022. Elle consiste en 4 ambitions et 11 engagements. Ces 4 ambitions ont porté naturellement pour la première sur le leader de l'économie circulaire. Rappelons que notre groupe, depuis 60 ans, est engagé dans la préservation des ressources. La deuxième ambition est d'être un acteur de la transition environnementale. La troisième ambition est d'être un employeur engagé auprès de nos 37 000 collaborateurs, mais également de la société au sens large. Et la dernière ambition, c'est d'être un partenaire de confiance, aussi bien vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs. Et donc, nos hausses engagements sont déclinées avec des objectifs associés. Concrètement, pouvez-vous nous donner des exemples de mesures déjà mises en place dans les filiales ? Nous pouvons évoquer deux mesures. La première est la plateforme de l'engagement solidaire, qui s'appelle Solidaire Action, qui permet aux collaborateurs de participer à des actions auprès d'associations, telles que l'arrondi sur salaire, par exemple, mais également le parrainage pour des jeunes issus des quartiers prioritaires, ou bien une participation à des formations de sensibilisation aux gestes qui sauvent. La deuxième action dont nous pouvons parler, c'est la création de nos packs mobilité, qui est destinée au verdissement de notre flotte automobile, puisque l'objectif est de réduire notre impact de gaz à effet de serre, et 95% de cet impact est lié aux déplacements et nos véhicules. Côté clients, De Redbourg Multiservices a lancé son offre décarbonée. Vous pouvez nous en dire plus ? Le principe, c'était de proposer à nos clients d'avoir un partenaire engagé contre le réchauffement climatique, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, nous leur proposons trois axes. Le premier, c'est de mesurer l'impact gaz à effet de serre de la prestation que l'on réalise chez eux. Le deuxième axe, c'est de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, avec des actions comme le recyclage des matériels que nous mettons en place, comme le choix du matériel également que nous déployons chez le client. Le troisième volet, c'est de proposer une compensation carbone à nos clients pour atteindre la neutralité carbone de notre prestation. Dernière question, quelles sont les prochaines initiatives responsables chez De Redbourg Multiservices ? La prochaine initiative concerne nos fournisseurs, puisque l'objectif est de déployer la politique d'achat responsable, qui consiste à identifier une liste de fournisseurs qui répondent à nos critères RSE et d'emmener notre chaîne d'achat dans les mêmes engagements que ceux que nous prenons auprès de nos clients. Merci beaucoup, Daphine Esculier, d'avoir répondu à nos questions. Merci, à très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner gratuitement sur les plateformes d'écoute en ligne. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un prochain épisode du Bison Podcasté. À bientôt.